Virginie viens avoir deux secondes s'il te plaît et non non tu n'appuies pas juste tu me dis les gens ils vont commenter je vais demander s'ils m'entendent parce que ça je sais pas ce que ça donne sur un direct donc bonjour à tous est ce que vous m'entendez avec mon micro puisque je n'ai jamais testé ça pendant un direct instagram là normalement ils vont répondre oui oui son et images ok allez super donc bonsoir à tous merci d'être présent pour cette petite discussion au sujet de l'alimentation et de votre système hormonal et de la connexion qui a entre les deux en gros vous pouvez retrouver sur youtube plein de live qu'on a déjà fait même à la salle on parle de comment faire sa diète comment choisir ses aliments etc etc là on va faire un truc qui sera sûrement un format un peu plus court que d'habitude parce que je pense au vu des derniers événements que vous n'avez pas une bonne compréhension de l'influence de ce que vous mangez sur votre système hormonal et je pense qu'une fois que vous allez le comprendre un votre cerveau va complètement explosé deux vous serez enfin en contrôle sur ce que vous êtes en train de faire quand vous mangez démarrez l'explication de la diète aux gens en leur expliquant que les produits transformés c'est pas bien et que les produits pas transformés c'est bien ce serait vraiment vous prendre pour des confini vous savez exactement que quand vous mangez de la merde c'est de la merde vous savez très bien que manger une pomme c'est mieux que manger une pomme pote vous savez bien que un steak haché où on a enlevé de la matière grasse dedans ça sera vachement moins qualitatif qu'une vraie entrecôte etc etc premier premier point je vais vous expliquer comment votre corps réagit à l'alimentation vous avez trois macronutriments l'un s'appelle les glucides l'autre s'appelle les protéines le troisième s'appelle les lipides il y en a un qui fait sécréter une hormone qu'on appelle de l'insuline et il y en a deux qui sont plus liés à une hormone opposée qui s'appelle le glucagon donc quand je mange des glucides ça va dans mon sang mon foie mon pancréas et plein d'autres trucs détectent qu'il ya du sucre disponible en vrai si la dose augmente de trop ça va devenir néfaste donc ce système endocrinien décide de prendre ses glucides et s'il ya de la place de l'envoyer dans les muscles s'il ya la place s'il ya plus de place dans les muscles de le stocker dans le foie et si le foie est plein il va devoir le métaboliser en lipides et l'envoyer quelque part ailleurs dans ce qu'on appelle le tissu adipeux je reviendrai là dessus après ensuite vous avez les protéines sont beaucoup plus galères à digérer vous avez les lipides qui sont beaucoup plus galères à digérer et qui elles sont en fait tellement galères à digérer que vous allez sécréter l'hormone opposée de l'insuline qui s'appelle le glucagon et le glucagon est l'hormone du catabolisme donc en fait le premier problème de l'alimentation chez les gens c'est de manger des glucides sans les protéines et sans les lipides parce qu'en fait en faisant ça vous avez une glycémie qui augmente de dingue votre foie et votre pancréas prennent une patate de fourrin de ouf et en vrai ça entraîne une très grosse fatigue votre foie et votre pancréas sont pas du tout fait pour ça quand vous mangez protéines lipides et glucides en même temps vous limiter complètement la montée de cette insuline vous faites ce qu'on appelle baisser l'indice glycémique c'est à dire l'influence l'impact sur la sécrétion d'insuline vous sécréter beaucoup moins d'insuline ça va bien mieux pour vous donner un exemple il ya quelques mois j'étais parti faire escale avec notre ami sylvain et pendant qu'on grimpait j'étais en consultation avec une fille avec une femme d'une cinquantaine d'années qui est diabétique et on avait une discussion vous allez m'expliquer que depuis qu'elle mangeait protéines glucides et lipides en même temps elle avait divisé par trois la quantité d'insuline qu'elle s'injectait ce qui est quand même absolument gigantesque quand on sait que les cellules ont une capacité à faire ce qu'on appelle une insulino résistance et quand en fait vous êtes diabétique et vous devez vous injecter de l'insuline il ya un problème c'est qu'en fait vous allez toujours avoir besoin de plus d'insuline au cours de votre vie donc quand d'un coup pour vous alimenter chaque jour vous pouvez manger plus en vous injectant vous même trois fois moins d'insuline vous imaginez l'impact que ça sur votre longévité si cette personne a besoin de s'injecter trois fois moins d'insuline on peut en déduire qu'elle a besoin de trois fois moins d'insuline donc quand vous d'un coup vous mangez protéines glucides lipides à tous les repas vous divisez par trois la quantité d'insuline que vous demandez à votre système endocrinien de sécréter ce qui est absolument gigantesque sur le long terme il n'y a pas de chance tout ce que je vais vous expliquer sur le système endocrinien va impacter une autre science qui commence à être un peu plus connue qui s'appelle l'épigénétique vous pouvez envoyer des pics d'insuline violent à votre corps toute votre vie mourir à 80 ans sans jamais avoir fait une insulino résistance bravo super good for you pas de chance si au niveau épigénétique vous avez des gènes de l'insuline résistance à 45 ans vous pouvez déclencher un diabète à 50 ans vous pouvez déclencher un diabète la totalité des maladies chroniques vont aussi avoir une origine là dedans donc on peut manger encore une fois du saucisson à tous les repas toute sa vie et mourir à 80 ans sans aucun problème pas de chance il y a aussi certaines personnes et c'est purement épigénétiques qui vont avoir des artères qui vont se boucher et ça va poser d'autres problèmes en termes de maladies cardiovasculaires donc ce facteur épigénétique il va être lié à la quantité de soleil que vous prenez dans la tronche la quantité de perturbateurs endocriniens que vous avez dans votre alimentation votre environnement est ce que vous faites de l'activité physique ou pas est ce que vous cramez au soleil l'été ou pas est ce que vous dormez bien ou pas etc etc est ce que vous savez manager votre stress ou pas toutes ces choses vont fuir sur ce qu'on appelle l'épigénome qui est en fait la machine qui va permettre à votre génome votre adn de base de s'exprimer mais vous pouvez vraiment influencer ça par votre comportement et le premier des comportements c'est cette fameuse insuline dont je suis en train de vous parler le deuxième truc dont on vous parle pas assez c'est le cortisol et moi ça m'intéresse pour le crossfit puisque hélas du crossfit mal fait plutôt que de vous faire baisser le taux de cortisol va vous faire complètement exploser le cortisol et l'hormone réponse que vous faites à une sécrétion d'adrénaline par exemple je suis fatigué j'ai mal dormi ça va pas je vais prendre un café 20 minutes après boum je suis excité show on fire mes pupilles se dilatent j'arrive à aller chercher dans mon cerveau reptilien plus rapidement etc etc pas de chance derrière en réponse vous avez stressé votre organisme il va faire du cortisol pour désinflammer le faire redescendre pas de chance les chiffres sont pas spécialement importants mais en gros l'adrénaline va baisser extrêmement rapidement le cortisol va mettre plusieurs jours à s'évacuer au bout d'une semaine à prendre un café vous dites ça va pas trop je vais prendre un deuxième café prenez un deuxième café double pic de nervosité dans la journée donc double réponse de cortisol troisième semaine teint de café ça me fait plus rien un troisième vous finissez à prendre sept cafés par jour qui vous font absolument plus rien donc la totalité des protocoles qu'on fait sur du rééquilibrage hormonal avec l'alimentation c'est déjà plus de café pendant un bon trois semaines parce qu'à partir du moment où le deuxième café vous fait plus rien le café ne vous fait plus rien et en fait la caféine va quand même vous taper dedans mais comme vous êtes tellement plein de cortisol le pic d'adrénaline que vous faites suite à la caféine en fait vous le sentez même pas parce que vous êtes full of cortisol qu'est ce qui crée du cortisol aussi l'insuline problème vous faites des gros pics d'insuline derrière cortisol donc derrière vous mangez des glucides pas de bonne qualité avec des indices glycémiques trop élevés pas forcément accompagnés de lipides et de protéines et on se retrouve avec la même boucle problème le cortisol il doit être éliminé par les organes qui permettent de le virer le problème c'est que pendant que ces organes là sont occupés à virer le cortisol ils peuvent pas métaboliser ce que vous mangez ils peuvent pas métaboliser tout ce qui va revenir de la circulation lymphatique et donc eh bien on s'est aperçu que l'augmentation du taux de cortisol chez les humains était aussi lié à l'augmentation de leurs tissus adipeux donc vous vous retrouvez avec une espèce de cercle vicieux où plus ça va plus vous êtes fatigué plus vous prenez de café moins vous mangez correctement plus vous devenez gras et en fait je vais essayer de vous expliquer toute la soirée que la prise de masse musculaire la prise de tissus adipeux ou la perte la problématique elle est hormonale partir du moment votre système hormonal il va bien vous avez pas la poitrine qui tombe en tant que mec qui est un signe de la gynécomastie vous faites pas assez de testostérone vous faites trop d'ostrogène et de progestérone vous devenez gras sachant en plus qu'avec l'âge cette testostérone va chuter vous n'avez pas un tissu adipeux exagéré à partir du moment où vous avez une alimentation saine autre problème je m'envoie des grosses doses de sucre par dessus je rajoute du café ces perturbations vont stimuler chez moi un autre truc c'est la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine le problème de la dopamine je pense que c'est vraiment le mal du 22e siècle je pense que si l'être humain a complètement vrillé en 2100 ce sera pour aucune autre raison que la dopamine ce qui fait que quand vous avez eu votre premier téléphone portable vous scrolliez un peu et que maintenant vous passez votre journée à scroller h24 c'est parce qu'en fait le fait de voir des trucs crée chez vous quelque chose de satisfaisant vous avez l'impression d'être au courant vous avez peut-être même parfois l'impression d'apprendre des choses et en fait vous êtes sous dopamine h24 le problème c'est que la dopamine sécrétée seule et addictive je vais faire rigoler tout le monde deux minutes vous allez comprendre je m'envoie en l'air avec ma partenaire je crée de la dopamine mais je crée aussi un autre truc qui va avec s'appelle de la sérotonine donc quelque chose qui va me permettre ensuite et d'avoir kiffé et d'avoir une satisfaction sur le long terme et développer de la confiance en moi etc etc donc s'envoyer en l'air avec son ou sa partenaire c'est génial matin porno il va y avoir un problème vous avez que la dopamine une fois vous avez matin porno vous sentez pas mieux dans votre peau vous sentez pas plus confiant et en fait il va rien se passer vous avez la dopamine sans la sérotonine les réseaux sociaux dopamine sans sérotonine cinéma dopamine sans sérotonine et le problème c'est que derrière vous devenez accro à la dopamine plus je scrolle plus j'ai besoin de scroller vous avez les mêmes problématiques avec le sucre vous avez exactement ça a été analysé au niveau du cerveau les mêmes récepteurs de la satisfaction d'un repris du sucre sont les mêmes récepteurs de la satisfaction d'un repris de la cocaïne les gens sont pas accro accro à la cocaïne les gens sont accro à la dopamine et il n'y a pas grand chose autre que la cocaïne qui peut vous faire faire des aussi gros pics de dopamine et cette sécrétion de dopamine là elle est addictive ça a été étudié chez plein d'animaux et c'est très étudié chez l'homme c'est comme ça qu'on tombe dans les tca c'est comme ça qu'on n'en sort pas c'est comme ça qu'on tombe dans la malbouffe c'est comme ça qu'on n'en sort pas c'est comme ça qu'on devient un geek sur les jeux vidéo et qu'on n'en sort pas c'est comme ça que maintenant il fait déjà les ados sont tellement accro au porno que maintenant le gouvernement en parle tous les trois jours il faut absolument faire des trucs pour qu'ils arrêtent tellement c'est grave parce que ça devient très grave et en fait on devient tous des hamsters on a tous un phénomène de compensation le problème c'est que là l'opulence et l'accessibilité à tout ça fait que notre cerveau est complètement éclaté par la dopamine et vous devez comprendre que il y a des sécrétions de dopamine qui vont vous faire du bien parce qu'elles sont liées à la sérotonine vous allez faire une balade le dimanche vous allez faire un truc qui n'était pas prévu vous prenez un sac à dos vous allez prendre l'air marcher 30 bornes gravir une colline qui fait que vos amis dopamine sérotonine sérotonine vous ressortez de là putain ça fait du bien de respirer ça fait du bien de se dépasser ça fait du bien d'être tous ensemble cinéma vous avez payé ça à 50 balles à deux vous en avez pris plein la gueule deux heures ça vous a apporté quoi je vous dis pas de palais au cinéma je vous dis juste que les films maintenant sont établis sur ça il faut que le mec il aille au ciné et il prenne une claquasse de dopamine pleine gueule il va sortir et dire ouais c'est un truc de fou mais qu'est ce que ça vous a apporté en fait pas plus que ça oui le problème et quel est le rapport avec l'alimentation c'est qu'en fait votre alimentation fait ça vous êtes à vous êtes accro à certains trucs alimentaires parce que vous n'allez pas manger pour vous alimenter vous n'allez pas manger par besoin vous allez combler un manque de dopamine dans votre bouffe et encore une fois on reprend la boucle glucides dopamine instantanée addiction insuline tissus adipeux cortisol au passage ça va aller percuter une autre hormone la mélatonine une fois que vous êtes parti en toupie tournoyante à ce niveau là il ya un problème vos rythmes circadiens vont pas du tout bien commencer à moins dormir dormir plus tard et puis encore une fois c'est un concept moins vous dormez moi vous avez sommeil plus vous êtes sur votre téléphone dopamine et bam vous perdez une heure de sommeil parce que vous scrollez de façon j'ai pas sommeil télévision par dessus bah encore une couche dopamine en fait c'est un cercle vicieux au lieu d'aller vous endormir au calme poser couper votre téléphone tatatata et bien vous scrollez vous êtes sur la télé vous jouez vous geekez vous parlez avec vos amis sur des écrans terminé on rajoute à ça la lumière bleue qui est une lumière qui est à le même spectre que la lumière du soleil donc votre horloge interne elle comprend pas du tout quand elle prend une télé qui fait 2 mètres sur 4 plein de gueule à 23 heures que c'est l'heure d'aller dormir il ya beaucoup 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 de 2 de documentation en neurosciences qui prouvent l'influence sur les neurotransmetteurs et les hormones liées à l'établissement d'un sommeil correct qui prouve l'influence absolument catastrophique de la télévision et des écrans et vous pouvez essayer de vous mettre des lunettes avec des lumières anti lumière bleue ça va pas changer grand chose en vrai je ne fais pas partie des gens qui ont une vie absolument parfaite moi je réponds à mes clients à 23h30 une heure du matin je suis sur mon téléphone c'est un parti pris que j'ai que j'ai pris dans ma vie professionnelle mais ce que j'essaie de vous expliquer c'est que moi mon seul but là dedans c'est que vous soyez en contrôle j'ai la même discussion avec vous que j'ai avec mes clients en coaching premium je veux que vous soyez en contrôle je vais vous donner un autre exemple de ce que j'appelle le contrôle le contrôle parlons alcool il va y avoir l'été barbecue anniv le rosé la bière un petit verre de temps en temps ça fait pas de mal pas de souci maintenant je vais vous expliquer quel est l'impact sur votre corps et une fois que vous l'aurez compris vous serez en contrôle je ne dis pas à mes clients en coaching premium tu vas pas au resto tu vas pas aux annivers et tu bois pas d'alcool ça n'est pas du tout le discours que j'ai avec des gens qui sont pourtant en train de me payer des sommes importantes pour que je le efface sécher c'est pas du tout mon discours mais je veux que vous soyez en contrôle et que vous sachiez on a créé une échelle qu'on appelle l'échelle des indices glycémiques en partant d'une valeur absolue sans le sucre blanc puis plus le glucide est complexe en gros plus le bide va mettre de temps à le digérer plus l'indice glycémique est bas pas de cul ils sont aperçus après que l'alcool et en particulier celui de malte était au dessus de 100 c'est à dire que l'impact d'une bière ou du whisky sur votre système digestif est encore plus violent que si vous preniez une cuillère à soupe de sucre blanc et que vous l'avaliez comme ça je vous explique à quel point c'est violent c'est violent au point que le foie il comprend tellement pas ce que vous lui envoyez dans la tronche qui dit ok alerte rouge plus 1000 ça c'est trop violent pour moi je vais même pas le chercher à le casser en morceau de glucose et l'envoyer dans le sang ou ailleurs en lipides dans le tissu adipeux je vais le stocker immédiatement parce que ça c'est tellement de la merde que ça ne doit pas voyager je vais le métaboliser immédiatement là où je suis où je suis là le fameux bidou de la bière et je répète mon propos n'est pas ne buvez pas j'ai été en stage à l'an la semaine dernière j'étais invité à l'anniversaire j'ai bu deux bières mais par contre je suis en contrôle je sais exactement ce que je fais il y en a pas chez moi ceux qui sont déjà allés manger au resto avec moi je bois toujours à monaco une pinte bon c'est pas deux pintes de bière dans le mois qui vont me rendre gras et à côté de ça j'ai une hygiène de vie qui fait que mais vous devez comprendre l'impact que ça parce que je pense qu'une fois que vous le savez vous avez le choix vous êtes en contrôle vous pouvez dire ben non moi j'ai des objectifs excuse moi ce soir c'est péri rondelle vous pouvez dire ben non ce soir ça me fait plaisir je suis avec des amis que j'ai pas vu depuis 100 ans eh ben je vais boire deux pintes mais au moins vous êtes en contrôle parce que le problème c'est vous pétez les plombs et vous partez en toupie tournoyante du merdier quand vous n'êtes pas en contrôle donc je répète je vous dis pas de pas boire je vous dis même pas de pas manger de bonbec en fait je vous dis même pas ça je vous dis juste faut que vous sachiez ce que ça fait si vous mangez des bonbons et que vous espérez que dans trois quarts d'heure vous allez vous entraîner à être en forme il faut arrêter complètement parce qu'en fait c'est tellement violent encore une fois pour votre foie et votre pancréas que vous allez avoir un afflux de sang vers votre tube digestif pour métaboliser ça derrière vous essayez vous entraîner il va rien se passer moi même à une époque j'étais tellement maigre je pensais que boire du coca ça allait m'aider j'ai un scoop pour vous ça marche pas non pas parce que c'est néfaste c'est du sucre avec de la caféine le coca ça pourrait aller mais en fait le coca est trop concentré en sucre ultra rapide et donc en fait au lieu d'avoir les bénéfes d'avoir un peu de sucre et un peu de caféine en fait ça atomise tellement votre foie que tout le sang vient vers le foie et derrière vous vous essayez de tirer dans vos quadris de tirer dans votre dos de faire du rameur ou des burpees et en fait votre coeur il peut pas pomper de sang parce que le sang il n'est pas disponible dac au sujet les hormones sexuelles donc j'en ai parlé testostérone ostrogène progestérone on a un problème c'est qu'en fait plus on fait d'insuline plus on fait de cortisol moins on fait d'hormones sexuelles problème l'être humain quand il fait un excès il dit tiens et si pour compenser je faisais exactement l'inverse le lendemain parce qu'à l'école j'ai appris que plus un moins un ça fait zéro donc si hier je suis sorti je me suis mis une quinte et que j'ai fait un gros resto demain je vais boire de l'eau toute la journée ça va bien aller et derrière vous explosez complètement votre système endocrinien une fois que vous avez pris des mauvaises habitudes pendant très longtemps vous êtes venu bien gras bien fatigué avec une hygiène de vie bien merdique vous regardez dans la glace vous vous dites putain je suis dégueulasse comment je vais faire comme j'ai fait ça pendant tant de temps parce que je vais faire c'est que tiens et si je faisais complètement l'opposé pendant un moment et là vous arrêtez de bouffer et vous vous dites bon allez je vais manger que des protéines pendant 11 jours donc ça s'appelle le régime du camp ou alors vous faites le régime oui oui donc régime oui oui 140 balles par mois puis vous mangez 30 grammes de glucides par jour indépendamment que vous fassiez 57 kg ou 107 voilà copier coller ça coûte pas cher meilleur business plan du monde problème problème les glucides depuis tout à l'heure j'explique en gros qu'ils sont méchants ils sont pas méchants du tout c'est la première source énergétique du corps et en plus l'insuline est quand même votre collègue puisque toute la journée vous détruisez de la matière organique c'est ce qu'on appelle le catabolisme l'insuline c'est l'hormone de l'anabolisme ça vous permet de recréer de la matière organique donc demain vous mangez plus de glucides vous allez avoir un pépin à ce niveau là oui mais le corps quand il n'a pas de source de glucides il peut faire des corps cétoniques et donc ça remplace oui tout à fait le corps humain est capable de faire des trucs complètement ouf pour survivre si demain vous êtes parachuté au nicaragua en pleine guerre civile j'ai un scoop pour vous vous serez capable de survivre une centaine de kilomètres sans manger en vous cachant en rampant dans la jungle il ya des il ya des gens qui ont survécu dans des conditions absolument apocalyptique c'est pas du tout pour ça que ce serait soit cool de le faire pour les vacances soit une méthode d'entraînement donc votre corps est capable de survivre dans des conditions abominables en mettant des protocoles en place type la diète cétogène ça n'est pas du tout pour ça que ça a été créé je vais réexpliquer ce que j'ai dit dans certaines vidéos vous pouvez aller voir tout est documenté la diète cétogène en premier lieu c'est pour les épileptiques on s'est aperçu que les glucides au niveau du cerveau pose un très gros problème d'activité neurologique et les épileptiques on va vulgariser on va dire qu'à un moment ils ont les fils qui se touchent à ce niveau là et le fait de ne pas avoir de glucides fait que les fils ne se touchent pas donc la diète cétogène en premier lieu c'est pas une diète c'est pas un régime c'est un mode de vie c'est un mode de vie si je rentre en cétogène je n'en sors jamais mon propos il est pas ne faites pas de diète cétogène je dis juste que c'est pas un régime c'est un mode de vie on a le même propos sur le crossfit quand les gens viennent nous voir bonjour je viens pour faire une sèche pour trois mois bonjour tu t'es trompé d'endroit on ne propose pas de sèche sur trois mois on vous explique pourquoi vous devez faire du sport toute votre vie pour vieillir le mieux possible c'est un mode de vie ça s'appelle du crossfit ça s'appelle de l'activité physique ça s'appelle faire trois fois du sport par semaine toute votre vie ça s'appelle ce que vous voulez mais on vous donne un mode de vie on vous dit pas tiens fais ça trois mois tu vas devenir bonne ça fonctionne pas comme ça et en fait j'ai un scoop pour vous il n'y a rien qui fonctionne comme ça donc la diète cétogène utilisée entre une date et une date pour faire sécher les gens c'est vraiment un truc de fils de pute voilà parce que ça marche très vite ça marche très bien mais par contre les conséquences derrière sont gigantesques ensuite il ya un deuxième intérêt de la diète cétogène c'est le bodybuilding j'ai des problèmes d'estime avec moi même ce qui a fait que quand j'ai découvert la diète cétogène je n'ai pas voulu en faire alors que c'était la seule chose possible pour que je passe le cap physique que je voulais passer diète cétogène imaginons je fais 88 kg je ne vais pas manger de glucides pendant un an donc je vais tomber aux alentours des 70 je les ai déjà fait pour ma taille je ne veux pas les refaire je vais tomber à 70 kg vous avez tous me regarder quoi il a morflé le guillou quand même un an après je vais en remanger et je vais monter à 96 kg pas forcément très musclé avec une bonne couche de tissu à 10 peu mais je ferai 96 plombes et ça c'est quelque chose qui est utilisé en bodybuilding les bodybuilders ils ne font pas directement cette largeur il se charge comme il faut parce que le bodybuilding sans dopage n'existe pas il va falloir arrêter de mentir aux gens c'est pas le 4x10 qui fait que tu vas au limpia arrêter il faut le dire parce que là c'est fatiguant donc une fois vous êtes bien 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 dopé vous dites il y a une compète pas loin là à la ciota je vais la faire vous faites une cétogène vous arrivez comme ça sur le podium on vous porte ça fait trois jours que vous n'avez pas bu et que vous prenez des diurétiques vous avez une peau qui fait un millimètre si on vous coupe avec une feuille de papier vous partez à l'hosto et vous arrivez vous faites après vous faites et là il y a un mec qui vous récupère et vous tombez quasiment dans les pommes une fois vous avez fini votre compétition évidemment trouble du comportement alimentaire plus plus vous prenez en photo à manger des paquets de agendas de deux kilos vous avez fait une diète cétogène vous faites ce qu'on appelle un rebond et donc vous verrez que les mecs entre chaque compète de body ils prennent 15 kg et c'est comme ça qu'on devient énorme en fait on fait six cétogène voilà est ce que c'est vraiment l'image de la santé j'ai vraiment un très gros doute dans le concept qu'on a essayé de développer à l'apparition du crossfit on considère que avoir le physique sans les performances c'est une coquille vide ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien vous marchez comme ça quand vous allez au restaurant mais s'il y a un mec qui vous tire votre portefeuille vous pouvez pas le rattraper sur 50 mètres il va rien se passer si vous voulez lui mettre une claque et votre range of motion elle s'arrête là parce que votre pec il est tellement gros que vous pouvez pas fermer c'est quand même vraiment ridicule voyez au passage ces gens là meurent tôt pour une raison très simple ils ont un système cardiovasculaire respiratoire qui est un petit peu disproportionné je vais vous expliquer ils ont des énormes masses musculaires et par contre la seule chose qui développe la partie capillaire sanguine pour énerver la totalité de ses masses musculaires bah c'est le développement cardio aérobie donc vous faites de la muscu vous faites de la muscu vous faites de la muscu vous piquez le cul vous piquez le cul vous changez un peu vous mettez l'épaule parce que vous avez mal au cul derrière vous faites des diètes cétogènes vous êtes énorme 50 balais crise cardiaque putain il est parti trop tôt c'est le covid nique ta mère c'est pas le covid c'est qu'en fait il n'a jamais fait les capillaires en rapport avec sa masse musculaire et donc crise cardiaque erreur 404 ouais mais bon il était quand même costaud oui bon d'accord yolo donc d'ailleurs le bodybuilding est quand même vraiment la preuve qu'on peut anaboliser du muscle à partir de la salade verte c'est pour ça que je vous conseille vous mes clients en ligne vous mes clients en vrai de ne jamais suivre une diète d'un bodybuilder c'est comme écouter les conseils business pour comment devenir millionnaire donné par un mec dont le père est milliardaire ça n'a aucun sens oui mais moi mon père il m'avait donné que 100 000 pour démarrer il m'a donné zéro euro oui mais bon le mec s'il a un réseau de ministres de l'intérieur tu comprends bien que il peut te donner zéro tu vas quand même réussir d'accord donc le dopage hormonal vous permet de créer de la masse musculaire en expliquant à tout le monde que vous buvez que des shakers et que vous prenez zéro glucides ça ne marche pas on a l'exemple de mon projet steve rogers alias enzo qui est arrivé là arrivé de la muscu ouais je fais de la muscu depuis un an j'ai pris que quatre kilos enzo tu as vraiment envie de manger ouais tu as vraiment envie de te transformer ouais power building et 3000 cales par par jour plus six kilos en deux mois parce que dans le monde normal les glucides font s'épaissir si vous faites beaucoup de muscu hypertrophie force volume en plus à son âge sa testo elle fait comme ça quand vous l'entraînez donc le mec il a pris six plombes je pense que vous avez vu maintenant qu'il arrivait dans la salle il était comme ça il voulait pas déranger maintenant il est arrivé comme ça mais pas arrogant il a juste confiance en lui et en fait c'est vraiment fou ça c'est vraiment génial c'est vraiment pour ça qu'on fait les choses le bodybuilding vous ment puisqu'en fait ils vont vous expliquer des diètes de ouf mais ils vont pas vous expliquer les produits là j'ai un mec qui tombe toujours dans mes suggestions qu'il faut que je follow où les mecs sont énorme et il leur dit que c'est parce qu'en fait c'est parce qu'ils ressentent mieux la contraction que vous sur l'écarté poulie quoi il faut arrêter de mentir ça n'a aucun rapport donc le dopage hormonal vous permet de faire des trucs de fou sans manger mais c'est génial ça vous permet de pas dormir ça vous permet de récupérer de toutes les blessures vous êtes un monstre hormone de croissance testostérone de synthèse c'est vraiment incroyable moi j'attends juste de plus avoir de cheveux il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs ça va pas tarder et vraiment vous allez me voir arriver un jour dans la salle vous allez dire ah ouais lui vraiment il s'est transformé et je vous dirai non non je fais diète cétogène brocoli blanc de poulet tout ça tout ça anecdote aujourd'hui c'est légal ça s'appelle une trt pour les hommes c'est ni plus ni moins que l'équivalent c'est ce qu'on appelle l'andropause c'est l'équivalent des traitements féminins pour la ménopause sauf que nous c'est à base de testostérone et donc ça permet quand on fait des compètes en italie je vous invite à en faire quand vous avez la catégorie master 55 qui arrive vous avez Zeus apollon et poséidon qui arrivent à la compète ils ont des cheveux ondulés ils sont magnifiques ils sont énormes ils me font deux fois ils sont stricts ils n'en peuvent plus ils sont là ils parlent avec les mains même moi j'ai envie de les niquer j'ai fait une compète j'ai fait deux compètes en sicile j'ai vu la catégorie 55 ans j'ai dit je veux être comme eux mais il n'y a aucune discussion possible ces mecs là viennent du bodybuilding ils sont chargés comme des mules ils ont plus de l'oseille à gogo t'inquiète pas que si vous voyagez pour faire la TRT ils sont là c'est une anomalie c'est une anomalie ces gens mais ils sont incroyables ils ont plus d'épaule donc pour faire des power snatch à 42 ils se font mal mais au delà de ça c'est des vrais athlètes et ils ont un physique absolument incroyable et j'ai envie de vous dire de façon comme on doit tous mourir autant mourir le plus fit possible autant mourir avec un bambou comme ça et des cheveux incroyables que mourir comme une merde à l'epad en s'avanchant même plus comment son fils il s'appelle donc chacun fait ce qu'il veut mais je pense que voilà une fois vous êtes sorti de la compète why not moi je suis même pas contre ça en fait oui alors je vous ai dit je vous dis pas de pas boire je vous dis même pas de pas vous charger je dis juste faut le faire en contrôle vous connaissez les conséquences une fois vous êtes âgé votre système hormonal il va chuter grave si vous faites juste un complément c'est complètement médical ça existe il ya même des champions de crossfit qui se sont fait choper par la fld pour dopage et évidemment magique magie ils ont sorti leur ordonnance donc ils sont pas dopés lol donc en fait c'est un peu le concept de tous les cyclistes du tour de france qui sont souvent toline ça que le plus gros ratio de d'asthmatique de france est dans le peloton du tour de france c'est quand même vraiment incroyable vive les ordonnances l'important c'est le savoir faut que vous soyez en contrôle donc je récapitule tout ce que vous faites va influencer sur votre vie tout est pas forcément qu'à une échelle quotidienne vos habitudes vont entraîner une spirale dites d'influence épigénétique vos habitudes vos comportements vont influencer sur l'expression de vos gènes vous allez sécréter certaines choses votre environnement va amener certaines chimies dans votre corps et ça va influencer sur l'expression de vos gènes il est très important que vous le compreniez parce que encore une fois je répète on va tous scanner ça c'est vraiment pas un problème on va se mourir mais comme j'expliquais sur certaines stories ou certains postes sur protocole de pm où il faut que vous sachiez qu'une entorse mal soignée première étape c'est la ranie discale deuxième étape c'est la prothèse de hanche je le seul but de ça c'est que une fois où vous pétez bien la cheville correctement je veux que vous compreniez que si vous prenez pas soin de votre jambe à 60 ans vous allez le payer mais au centuple les postes que j'ai fait la semaine dernière sur le sujet manger bien ça coûte cher prendre soin de soi ça coûte cher l'abonnement à la salle ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher moi il a fallu qu'on mette ma grand-mère viette à l'epad il n'ya pas longtemps je sais pas quelle est la personne qui m'a sorti sur les réseaux c'est remboursé je crois que ça fait longtemps vous n'avez pas mis quelqu'un à l'epad parce que il ya une part qui est remboursé mais l'epad actuellement c'est 3500 euros ne croyez pas que la sécu va payer 3500 balles premièrement et deuxièmement ça va être 4000 dans pas longtemps ça va être 4500 puisque les données que nous a donné benoît benoît qui travaille enfin qui a une entreprise d'état qui gère la partie et la maintenance informatique de tout ce qui est service de secours hôpitaux samu et smur de toute la région paca la stat c'est 4 millions de retraités sur la côte d'azur maintenant 2030 10 millions sachant qu'il n'y aura pas x2 en ehpad vous comprenez bien que les places vont coûter légèrement plus cher notre génération puisque je considère qu'on à peu près tous de la même plus ou moins vous comprenez bien que dans 15 ans 20 ans 30 ans il vaudrait mieux que vous soyez autonome et vaudrait mieux que vous soyez autonome jusqu'à ce que vous mouriez parce que sinon vous allez vivre dans des conditions vraiment précaires et encore une fois ça ça se prépare maintenant ça se prépare maintenant un en sachant l'impact que ça sur moi vous nous voyez tous à la salle moi j'ai la chance d'avoir karine qui me fait mes plats mais des fois j'ai envie de varier je me commande un mcdo et il n'y a rien de grave ça m'arrive une fois tous les 15 jours des fois ça m'arrive trois jours d'affilée et ça m'arrive plus pendant trois mois mais je suis parfaitement en contrôle de ce que je fais et moi je peux un peu me le permettre je vais pas devenir gratte jour au lendemain j'ai pas d'objectif physique quand je fais ça là actuellement je suis revenu dans un objectif de compétition ça va être beaucoup plus compliqué de me faire manger un mcdo deux vous nous voyez prendre des boosters pré-workout et tout ce que je vous explique on a fait les erreurs moi j'ai fini quand je travaille la nuit avant comme comme agent de sécu j'ai fini des nuits à dix cafés et je discutais avec une avec un client qui est dans un groupe d'inter et qui me demandait justement ce truc là et je lui expliquais si vous enchaînez une journée que vous êtes appelant renfort au dernier moment entre boire trois cafés rester éveillé vigilant et opérationnel et vous dire ah non non mon système endocrinien il va prendre tarif donc je vais pas en prendre et vous endormir au volant et tuer trois personnes il vaut mieux boire du café et ce que je veux dire c'est qu'une fois vous faites ça faut vous soyez en contrôle donc le lendemain vous allez vous coucher tôt vous récupérez et le café c'est pas une boisson comme un verre d'eau l'eau c'est l'eau le café c'est le café voyez vous avez le même problème avec le même problème avec les meufs qui boivent du thé des litres de thé parce qu'elles n'aiment pas l'eau quand même c'est que le thé il y a de la théine c'est moins concentré dans le produit mais par contre c'est plus puissant donc vous pensez qu'en buvant du thé vous n'avez pas cet effet là ça marche pas oui mais il existe d'été santé oui je sais c'est bien continue bois si tu pouvais apprendre à boire de l'eau c'est mieux une fois vous savez ça idem sur l'alcool vous êtes au courant alcool gros pic hormonal très grosse réponse sur la prise de poids et derrière et ben les conséquences qui vont avec donc encore une fois vous pouvez sortir vous pouvez boire un coup ça pose pas de problème peut-être même moi qu'au prochain anniversaire de la boxe je vais rentrer qu'un flush complet un jour j'ai pris tellement une grosse cuite pour l'anniversaire de la salle que un mois et demi après je m'en étais pas remis je vous montrerai une photo je suis au carré à l'époque s'appelait le carré toi t'as pas connu toi t'as pas connu toi t'as pas et en fait j'avais pris une bouteille pour tout le monde et moi j'avais ma propre bouteille avec un système de paille que j'avais emboîtée en fait je me baladais je marchais avec ma paille et j'avais des lunettes coeur parce que c'était une soirée disco bref sombre histoire donc peut-être que je vais finir complètement épave mais encore une fois ça vous arrive une fois par an et même une fois tous les six mois ça va pas être grave ça commence à être problématique quand ça devient régulier au niveau alimentaire les bonnes habitudes je vais vous donner les bonnes habitudes pour vous puissiez vous-même gérer votre diète sans rentrer dans des calculs de fou sans forcément peser sans faire n'importe quoi premièrement au niveau psychologique il est très important de réguler au niveau physique d'ailleurs il est très important régulièrement de sortir sa zone de confort il y a juste un domaine où c'est archi faux c'est au niveau digestif sortir de votre zone de confort au niveau digestif faut vraiment éviter votre microbiote intestinal et votre foie votre pancréas ils sont ils aiment pas du tout autre chose que la routine donc manger aux heures régulières le plus possible éviter l'adage un gros repas le matin et un petit repas le soir ça faut éviter puisque en fait votre foie votre pancréas j'ai un scoop pour vous ils peuvent métaboliser exactement la même chose le matin que le soir donc si vous bouffez 150 grammes de glucides le matin pour en manger deux le soir vous l'avez juste asphyxié il a juste pas compris en plus au passage ben lui il a une vitesse en fait de métabolisation donc une fois qu'il peut pas métaboliser il stocke donc si vous avez par exemple 200 grammes de glucides à bouffer dans la journée au lieu de faire 100 grammes ou 150 grammes le matin et 10 le soir vous répartissez par exemple en quatre cinq prises si je fais quatre prises ben j'ai 50 grammes 50 grammes 50 grammes 50 grammes répartis à heure régulière toujours avec une quantité suffisante de protéines et de lipides ce qui va faire que mon éthique va être super bas ce qui fait que mon foie mon pancréas vont prendre tout leur temps pour le métaboliser il n'y a pas de si vous n'allez pas faire de coups de fatigue vous n'allez pas faire de fringales etc etc la totalité des gens qui me suivent sur instagram ou sur facebook et les partages que je partage ce sont des gens que j'ai récupéré d'autres diètes qui mangent en général cinq à dix fois plus de glucides depuis qu'ils sont passés avec moi que ce qu'ils faisaient avant avec les autres professionnels qu'ils ont rencontrés sauf qu'en fait avec moi ils perdent du poids donc on peut très bien être une meuf manger 200 grammes de glucides par jour et sécher puisque je vous explique c'est une question d'hormones maintenant si vous voulez manger aux bonnes heures voilà tout va fonctionner si vous avez la bonne quantité de lipides tout va fonctionner si vous avez bonne quantité de protéines ça tout va fonctionner donc ça ne va pas varier en termes de quantité par contre si c'est un repas vous pouvez être assis avoir fait votre prépavant ça va être par exemple viande patates douces haricots verts avec un fluide d'huile d'olive et si vous êtes sur la route ou au boulot ben ça sera shaker pain de demi complet et une poignée de fruits à coq mais en vrai ça doit représenter à peu près la même quantité à peu de choses près la deuxième habitude que vous devez prendre c'est que si jamais vous faites un écart et vous allez en faire et c'est normal et c'est parce que vous n'allez pas vouloir en faire que vous allez tenir au garde à vous pendant trois mois puis exploser complètement et donc derrière on part en tout petit tournoyant des tca on ne remplace pas l'impact d'un écart dans un sens par un écart opposé le lendemain si vous avez fait le repas de trop le dessert de trop la cuite de trop le lendemain ne vous dites pas un un an mon ventre il a besoin de récupérer alors qu'en fait c'est secrètement pour compenser la merde que vous avez fait si vous étiez à 2000 calories le samedi vous remangez 2000 calories le lendemain vous avez fait 2006 2007 même 3000 et même 6000 c'est pas en mangeant rien le lendemain que si vous mangez un lendemain ou très peu vous envoyez votre système hormonal vous l'avez envoyé dans un sens vous le ramassez vous le renvoyez dans l'autre sens il comprend toujours pas ce qui se passe et derrière ça crée d'autres problèmes le troisième point c'est d'être au courant de dopamine versus dopamine plus sérotonine ça c'est vraiment 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 important parce que ça ça va vraiment changer votre vie dans tous les aspects je vous donne un autre exemple de dopamine versus sérotonine un week end comme on a fait avec certains de stage avec siftac vous faites dopamine et sérotonine par contre allez sur zara zalando vous achetez une paire de baskets c'est dopamine mais ça par contre ça vous rapporte rien d'autre que ça vous êtes content sur le moment où vous l'avez acheté vous êtes content jusqu'à ce que vous l'ayez reçu vous êtes content une fois que vous l'avez vous êtes content une fois vous avez les pieds dedans vous allez vous aider deux jours avec terminé vous en battez les couilles et il n'y aura absolument aucune production de sérotonine dû à un objet que vous avez acheté genre vraiment zéro donc pareil encore une fois est ce qu'au niveau financier je mettrais pas mon argent sur des trucs qui produisent de la dopamine et de la sérotonine plutôt que sur des choses qui produisent seulement de la dopamine encore une fois je vous dis pas de rien acheter je suis quand même vraiment le mec le plus mal placé de la salle pour faire la leçon là dessus il n'y a pas de souci je vous explique juste comment être en contrôle d'accord karine est la première à dire ah non mais moi ça me fait trop du bien de faire les boutiques pas de souci faites les boutiques qui ça vous fait du bien je veux juste dire que une fois que vous savez vous êtes au courant moi aussi j'aime bien faire les boutiques de temps en temps l'autre point très important c'est que vous n'avez qu'un seul fois et que votre fois a besoin de se régénérer c'est le seul organe qui s'auto régénère dans le corps et en fait il s'auto régénère qu'à un seul moment de votre vie un seul putain de moment c'est entre minuit et quatre heures du matin et vous pouvez tourner comme vous voulez c'est comme ça donc tous les gens qui travaillent de nuit vous êtes en train de vous automettre une patate de forain dans la gueule et je l'ai expliqué déjà il ya des études de l'inrs qui sont sortis sur l'influence du travail de nuit sur la santé des travailleurs le jour où cette étude va sortir il faudra qu'on paye les gens qui bossent la nuit fois 3 non pas le taux horaire je parle du salaire mensuel tellement ça impacte sur l'espérance de vie la dernière fois que j'expliquais ça c'était la semaine dernière dans un séminaire et la meuf me dit ouais mais on fait comment mais en fait à chaque fois vous dites un truc comme ça en parlant un mec comme moi vous tombez mal puisque j'ai vraiment une vie où j'ai fait beaucoup de choses donc j'ai travaillé la nuit et j'ai arrêté et j'ai changé de vie parce que j'étais conscient de ça j'ai travaillé 10 ans la nuit et j'ai vu des gens qui en plus n'avaient pas mon hygiène de vie parce que moi je travaillais dans des boîtes où j'étais le seul qui n'était pas cocaïnoman j'étais le seul qui fumait pas et j'étais le seul qui avait un travail la journée donc j'étais vraiment un extraterrestre j'ai vu des meufs entre leurs 20 ans et leurs 30 ans elles ont pris 20 ans 50 ans des bombes atomiques pardon karine mais faut le dire je ne te connaissais pas l'époque des bombes atomiques à 20 ans qui sont devenus des cadavres à 28 des cadavres des meufs qui étaient gaulés de ouf avec des peaux de malades qui se retrouvent avec des cheveux dégueulasses des hucs comme ça la nuit c'est pas fait pour tout le monde et c'est même fait pour personne en réalité donc vous avez un métier où vous bossez la nuit parce que c'est la mission parce que c'est votre boulot je suis pas en train de dire de quitter votre boulot je suis en train de vous dire un truc sachez le après vous ferez vos choix de vie si vous considérez que la prime de night qui vous rapporte 400 balles de plus par mois vaut la destruction massive de votre corps dites vous bien un truc c'est que les 400 que vous êtes en train de gagner ils vont vous en coûter 4000 dans 30 ans je vous invite à vous réorienter vous êtes infirmière vous bossez la nuit j'ai un scoop pour vous faites un petit effort il y a des postes d'infirmière de jour vous gagnez peut-être un peu moins mais comprenez l'impact que ça a d'accord idem pour les policiers les gendarmes c'est votre problème tout à l'heure j'étais avec un mec il est en groupe d'inter donc il vit l'aventure 6h du matin FBI il se fait kiffer il arrête des méchants et tout ok ok ça dure qu'un temps si vous faites ça quand vous avez 20 ans why not vous faites ça quand vous avez 30 ans why not comment ça arrive à la quarantaine réorientez vous vous êtes vous pensez pas mais en fait si vous faites les efforts vous pouvez vous réorienter donc après encore une fois vous êtes en contrôle non moi je kiffe trop la nuit moi j'adore la nuit j'adorais travailler la nuit j'adore la nuit des fois bon maintenant je sors plus la nuit mais des fois je vais observer les animaux et faire des mathématiques appliquées j'adore la nuit Alex tu peux appeler Orlan pour Mika s'il te plaît ça va Mika avec qui que j'ai connu la nuit bien évidemment donc la nuit c'est génial la nuit j'adore mais je sais très bien les conséquences que ça et encore une fois si vous allez une fois par mois observer les animaux et faire des maths appliquées la nuit ça va pas vous déglinguer comme quand vous vous tapez deux nuits par semaine toute l'année parce que c'est votre boulot et derrière les conséquences sur le cortisol les conséquences sur le foie qui ne va pas fonctionner comme il faut au passage ça va pas impacter que les jours où vous êtes de nuit ça va impacter tous les autres jours parce qu'après le lendemain vous arrivez pas à vous endormir parce que vous avez pris des habitudes de merde et en plus on a tous cette petite histoire ouais mais je suis décalé donc bon c'est normal et au lieu d'aller vous coucher vous allez pas vous coucher et on repart dopamine, télévision vous êtes pas en contrôle donc moi je vous donne les infos et vous êtes en contrôle vous êtes en contrôle encore une fois je suis vraiment moi le meilleur moment de ma vie c'est après 23h je kiffe ma life de ouf mais je sais pourquoi je suis fatigué le lendemain une fois vous me voyez arriver là à 18h je suis comme ça cherchez pas j'ai pas dormi cherchez pas je me suis couché beaucoup trop tard j'adore la nuit mais je suis en contrôle je suis au courant que euh si vous mixez toutes ces petites habitudes avec en plus une activité physique intelligente c'est à dire des entraînements techniques qui font pas sécriter de cortisol des entraînements aérobiques qui font évacuer le cortisol et des entraînements de bourrin qui mettent des patates de l'espace qui me permettent de créer du cortisol mais aussi de m'adapter et d'apprendre à l'éliminer tout ça va aller dans le sens où votre épigénétique va s'exprimer correctement et ce sport là va vous permettre d'augmenter votre espérance de vie le problème qu'on a c'est que l'être humain à chaque fois qu'il a un truc cool il faut forcément qu'il merde on a créé le crossfit c'était vraiment génial on faisait tous des trucs cool voilà et puis d'un coup on a inventé le crossfit de compétition là d'un coup ça a été moins cool la quantité de gens dont j'ai appris qu'en fait ils étaient littéralement pulvérisés et vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux il y a des meufs que vous suivez qui ont des millions de followers que vous voyez actuellement ne faire plus que des dumbbells et des toasts to bar stricts vous ne savez pas que c'est parce que leur dos est éclaté éclaté complètement et c'est des gens que j'ai connus moi il y a quelques années que j'ai même coaché à qui j'ai dit attention tu sais les placements ouais ouais casser casser et donc je répète une hernie discale déclenchée sur une compétition de crossfit c'est la prothèse de hanche à 60 je ne fais pas ce sport pour ça je serai toujours ultra relou avec vous et avec les gens que je coache en ligne parce que on ne fait pas un sport pour que les gens se fassent déligamment croisés on ne fait pas un sport pour que les gens s'éclatent le dos on ne fait pas ce sport pour que des gens se pètent les poignets on ne fait pas ce sport pour que les gens ils tombent des barres et je viens des sports de combat où je sais puisque je l'ai moi-même vécu qu'on peut faire des redoutables combattants sans les casser il n'y a aucun lien de causalité entre l'efficacité d'un combattant et la quantité de chaos qu'il a pris et le nombre d'os qui s'est fait casser je le sais et je me retrouve là maintenant dans un sport du crossfit où je suis censé mettre les gens en forme et à chaque fois qu'ils ont la tirette de je ne suis pas bien dans ma vie donc du crossfit je vais devenir une super machine de guerre alors que je n'ai jamais fait de sport de ma vie donc je vais y aller beaucoup trop fort mais entraîner en lactique tous les jours soulever beaucoup trop lourd et on se retrouve avec des gens qui au bout de 5 ans sont pulvérisés c'est pas pour ça qu'on a créé ça mais comme en plus par dessus le monde est fourbe le monde du réseau social on ne peut pas vous expliquer quand on est vraiment éclaté et bien on en est là moi ma chance c'est que j'ai 35 ans et le peu de blessures que je me suis fait m'empêche de rien faire ça c'est une force et je compte bien que ça dure encore 40-45 ans et le jour où la barre que je vais souligner à me faire le dos je ne vais pas y aller et j'aurais beau être en compétition ça va me faire perdre des places je n'en ai rien à carrer souvenez-vous pour ceux qui font de la compète ou qui souhaitent en faire vous êtes bon en crossfit c'est bien ça veut juste dire que vous êtes bon en crossfit ça ne fait pas de vous des gens bien je connais des gens de très haut niveau qui sont de parfaits connards ça ne fait pas de vous des gens fiables et vous pouvez augmenter votre 1RM snatch ça ne fera pas de vous une personne de meilleure qualité d'accord ? donc il faut se rappeler pourquoi vous vous entraînez des fois la barre de trop il ne fallait pas la faire des fois à la place de s'entraîner ce serait mieux de s'asseoir et pourquoi pas de boire une bière il faut vous rappeler que vous vous entraînez systématiquement pour progresser et pas pour compenser quelque chose très souvent là j'ai encore une discussion il n'y a pas longtemps un mec me dit bonjour alors voilà moi je fais du crossfit depuis 5 mois je m'entraîne 2 fois par jour j'adore faire que des wads et un peu de gym mais par contre je n'ai pas de force qu'est-ce que je dois faire déjà arrêter de faire des wads tous les jours t'entraîner beaucoup moins et faire power building ah ah bon je ne sais pas je vais réfléchir ça c'est quelqu'un qui s'entraîne pour se dépenser on est dans la névrose on est dans la bicorexie rappelez-vous que votre seul but c'est de vous entraîner pour progresser dernier point qui va vous aider à partir du moment où vous vous entraînez pour un objectif numérique c'est que vous ne vous entraînez plus pour le bon objectif c'est-à-dire que je reprends l'exemple du Murph dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps à partir du moment où vous faites Murph pour le chrono vous vous êtes trompé et c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer dans les entraînements même en haltéro chargez bossez propre si un jour vous vous sentez bien levez la main on tente de faire un RM pas de soucis mais vous ne pouvez pas hors compétition vous dire aujourd'hui je dois soulever tant et je vais forcer tant que je n'ai pas tant parce que ça ça ne repose sur rien de scientifique ça ne repose sur rien de concret et donc c'est forcément débile à partir du moment où le test devient une valeur absolue de la qualité de ce que vous êtes il faut vous être trompé on a plein de gens qui sont hyper frustrés en crossfit et qui parfois arrêtent parce qu'en fait ils ont fait un WOD ils ont vu plein de gens faire mieux qu'eux donc ils disent ouais non mais attends je ne progresse pas et tout frustration ils arrêtent de centrer en 10 ans d'ouverture vous imaginez bien que des gens comme ça on en a des caisses alors que j'ai un scoop pour vous je ne fais jamais de squat de air squat je ne fais jamais de pompe donc si j'avais fait Murph avec vous j'aurais fini 3 quarts d'heure après vous parce que moi 300 air squats avec mes jambes qui n'en font jamais vous m'avez impressionné la vitesse à laquelle vous en faites et parce que nous dans les prog compétiteurs on n'en fait pas donc je vais devoir en refaire petit à petit 200 pompes je ne peux plus me gratter le cul c'est terminé je ne peux pas me doucher parce que je suis comme ça je le sais parce que ça m'est déjà arrivé de faire des Murph à la ouf comme ça on fait Murph aujourd'hui ouais vas-y je ne suis pas un fragile go oh l'erreur 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 donc encore une fois on adore se mesurer à des trucs qui nous plaisent mais ça ne veut pas du tout dire que ça nous résume donc à partir du moment où vous vous entraînez pour des perfs numériques qui sont censés derrière vous vous définir vous avez perdu l'essence du truc donc vous voulez faire de la compétition c'est cool mais faites-la pour ce que la compétition apporte du dépassement de soi de la connaissance de soi à un super moment pour les célibataires vous allez sûrement rencontrer quelqu'un parce que derrière toutes les compétitions les gens s'ajoutent sur Insta donc ça permet de voilà etc etc non mais le problème Val tu rigoles mais tu rigoles mais tu rigoles pas donc faites-le pour ce que ça vous apporte mais pas pour une perf quelconque de toute façon vous le savez très bien si vous êtes premier et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps c'est juste qu'on n'était pas à notre place et si vous êtes dernier c'est que vous avez été dans le challenge et bravo vous voyez mais l'important c'est qu'autour de tout ce truc-là de l'alimentation mon seul but c'est que vous soyez en contrôle je veux que quand vous buviez du café vous ne soyez pas victime du café vous êtes capable d'utiliser le café pour ce que ça vous apporte je le raconte souvent un jour je fais un stage de mathématiques appliquées dans les Landes pendant trois jours et j'arrive à Bordeaux à 20h avec de la suie plein la gueule à trois jours à moins quelques degrés à faire pam 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 et des maths et de la trigonométrie et on devait repartir le lendemain à 4h du matin pour faire Bordeaux hier en voiture j'ai regardé Karine je dis Karine je suis absolument incapable de conduire c'est pas possible elle me dit ouais moi je veux bien essayer alors Karine je vous explique elle conduit 20 minutes de nuit elle dort comme je n'avais pas vraiment prévu de mourir j'ai dit écoute j'ai un truc je peux te filer du booster si tu veux ouais je veux bien essayer Karine elle a pris le volant elle a fait comme ça il était 4h du mat et à 11h elle était toujours comme ça et moi je me réveille je dis ça va elle me dit oui oui nickel tout va bien incroyable elle me dit ton booster il marche de ouf donc quand elle prend la voiture parce qu'elle est obligée de prendre l'avion à Marseille pour aller à Bordeaux et bien elle a toujours sa petite bouteille de 50 centils de cristalline et son petit pot de booster parce que à ce moment là quand elle rentre à 23h25 avec le gosse dans la voiture et qu'il fait nuit vous comprenez bien que c'est soit elle prend du booster et elle rentre soit ils vont mourir c'est sûr et certain donc à ce moment là le booster vous aide le café vous aide mais par contre quand ça devient le truc que vous prenez au petit déj vous savez même pas pourquoi vous en prenez quand ça devient le moment entre copains à la pause tiens on va boire un café parce que c'est social là vous en prenez pour rien d'accord idem pour l'alimentation si vous avez envie de bouffer un dessert ce soir il faut que vous le mangez parce que ça vous fait envie mais il faut pas que vous en soyez victime parce que vous êtes un ragondin addict à la dopamine ça ça marche pas ça c'est une mauvaise habitude et derrière vous développez cette espèce de cancer psychologique de oui moi j'ai besoin de finir mon repas sur une touche sucrée vous avez absolument aucun besoin de finir votre repas sur une touche sucrée c'est un besoin que vous vous êtes auto-créé c'est une programmation hormonale que vous avez gérée vous retrouvez la même chose c'est les gens qui après le repas font café clope le jour où ces gens là arrêtent la clope moi ma mère elle a un traumatisme elle a arrêté de fumer il y a ma soeur a 20 ma mère a dû arrêter de fumer il y a 30 ans mais elle a vraiment fumé longtemps elle a fumé 25 ans de sa vie elle a mis 10 ans à arrêter d'associer la fin du repas avec la clope c'est un problème c'est d'ailleurs une méthode en préparation mentale on essaie de trouver le déclencheur de la mauvaise habitude et on le remplace parce qu'en fait une fois que le déclencheur il est ancré j'ai un scoop pour vous le pli les prix vous pourrez très très difficilement l'enver donc elle a remplacé par exemple le café clope par un thé par exemple vous voyez mais enlever par contre le déclencheur c'est pas possible il va falloir vous trouver un moyen de substitution c'est vraiment ça le drame absolu les diètes qui ont une durée il faut les jeter à la poubelle c'est comme voir son évolution dans le temps avec une date de péremption imaginez je vous dis ok tu fais pas de sport il n'y a pas de soucis tu fais mon programme trois mois et après c'est nickel une fois que tu as fini tu n'as plus besoin de faire du sport ça n'a absolument aucun putain de sens votre alimentation percute votre dopamine votre sérotonine votre mélatonine votre testostérone votre insuline votre glucagon il y a tout qui est percuté par alimentation 3, 4, 5 6 fois par jour toute votre vie vous pouvez pas faire comme avec de la cocaïne ou de l'alcool je suis abstinent ou avec le sexe pour certains bon ben j'ai trouvé la solution je vais devenir abstinent abstenez vous de manger vous êtes mort donc là il va vraiment falloir se battre il va vraiment falloir reprendre le contrôle vous êtes hiadro accro à quelque chose vous coupez le réseau social avec lequel vous aviez cette addiction vous allez faire une cure de désintox vous prenez quelques cachetons il y a des possibilités de s'en sortir la bouffe c'est impossible vous mangerez toute votre vie donc à partir du moment vous avez un comportement de ragondin avec la bouffe ou de flipper le dauphin moi j'appelle ça c'est à dire que vous attendez qu'on vous lance je vous explique jusqu'où ça va ces réflexes c'est que carrément moi j'ai eu dans des consultations des gens qui m'expliquent non mais moi je fais quand même du sport donc en fait je mérite de manger et on peut en vouloir un crossfit qui à un moment a fait une campagne earn your carbs méritez vos glucides donc là en fait vous prenez un tapis de festival de Cannes vous faites comme ça et c'est la porte ouverte autour du confortement alimentaire puisqu'en fait là vous êtes en train d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils méritent leurs glucides donc qu'est-ce qu'ils font les gens ils vont s'entraîner pour mériter leurs glucides pourquoi flipper le dauphin quand il a fini son tour à Aqualand il fait comme ça parce qu'il attend qu'on lui donne la sardine vous voyez ou le chien chien le chien renifleur il vient là quand il a fini de renifler parce qu'il attend sa caresse il attend son sucre vous voyez donc vous quand vous allez à l'entraînement pour mériter de manger vous avez le même comportement hormonal qu'un animal de compagnie je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne vous avez de l'argent et vous avez du temps vous avez de richesses qui vous permettent de faire du sport vous faites du sport parce que vous avez de la chance de faire du sport il y a des gens ils n'ont pas la thune de faire du sport ils n'ont pas le temps de faire du sport pas le temps on peut en débattre pas la thune ça c'est sûr donc vous n'allez pas à la salle pour mériter vos glucides vous allez à la salle parce que ça vous fait du bien parce que ça vous rend beau gosse parce qu'il y a vos potes parce que ça vous fait un tissu social parce que ça vous fait de la dopamine dans de la sérotonine donc ça améliore l'ensemble de votre vie mais vous n'allez jamais faire du sport pour mériter d'eux parce qu'encore une fois on se retrouve avec des gens qui font une compète et derrière il faut forcément qu'ils aillent manger deux pizzas et un McDo parce que tu comprends on a mérité vous n'avez rien mérité du tout la bouffe n'est pas un mérite vous ne méritez pas de bouffer et d'ailleurs pour ceux qui ont des enfants ou qui en auront il faut vraiment 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 éviter de rentrer dans ce process si t'es sage je t'emmène à McDo il faut vraiment vraiment éviter ça parce qu'il y a des enfants qui vont savoir laisser ça à sa place et il y a des gens qui vont développer des troubles de comportement alimentaire dès 10 ans donc il est vraiment important que vous soyez en contrôle je fais que le répéter mais c'est vraiment ça à partir du moment où la bouffe est un mérite vous avez oublié complètement pourquoi vous mangez à partir du moment que vous faites du sport pour mériter de manger vous avez complètement oublié le pourquoi de autre point et je pense qu'après j'aurais vraiment fait le tour votre image de ce qu'est l'esthétique et la santé au niveau composition corporelle est totalement 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 erronée totalement donc là je vais avoir des propos qui vont peut-être faire que cette vidéo va être sanctionnée sur Youtube et que mon compte Instagram va exploser mais je vais quand même le dire attention attacher la ceinture ça va partir fort pour les hommes et les femmes la meilleure espérance de vie se trouve entre 15 et 20% de tissu adipeux donc moi qui suis aux alentours des 5 j'ai une espérance de vie moins élevée que la vôtre les gens que vous voyez sur les pots de prot énormes et secs et stéroïdés ont une espérance de vie moins importante que les gens qui ont entre 15 et 20% de tissu adipeux or qu'est-ce que l'espérance de vie votre niveau de santé donc vous devez arrêter 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 de chercher à voir vos abdos les gens qui voient leurs abdos c'est soit morphologique soit un problème comme moi mais vous devez comprendre que ça n'est pas une quête viable c'est comme les meufs qui ont un problème avec les cuisses qui se touchent j'ai un scoop pour vous c'est morphologique vous devez arrêter de vous affamer parce que vous voulez pas que vos cuisses se touchent vous devez arrêter vous devez arrêter votre standard de beauté que ça soit l'homme ou la femme il est complètement erroné ce que j'aime beaucoup dans le crossfit c'est que ça a permis à des meufs super athlétiques qui s'assumaient parfaitement de devenir des nouveaux standards de beauté et ça a permis aussi à des meufs qui étaient un peu plus trapues que la moyenne de s'assumer en short et en brassière et ça c'est vraiment vraiment je pense beaucoup plus important que de faire des hashtags me too pour le développement de la femme dans la société une fois que c'est dit c'est à cause de ça que quand des crétins vous proposent des diètes où en deux mois vous allez vous retrouver comme ça vous foncez parce que quand vous voyez les photos des avant-après de chez eux vous voyez des gens avec du gras qui d'un coup sont anorexiques vous vous avez associé oulala je vois des veines et des abdos santé j'y vais sauf que ça ça s'appelle le régime Auschwitz je ne mange pas je maigris vous pouvez essayer mais comme c'est pas la santé ça va pas marcher et encore une fois c'est un truc court termiste la plupart des gens que moi j'ai récupéré en diète dernièrement à un moment de leur vie ils ont vu leurs abdos puis en fait ils se sont réveillés la nuit en même temps ils étaient prêts à manger une table tellement ils avaient faim tellement ça allait pas il y en a qui se sont séparés il y en a qui se sont tailladés les veines il y en a qui ont perdu leur boulot pourquoi ? pour voir ses abdominaux sérieusement on en est là vraiment là on en est là alors que si vous êtes bien dans votre peau vous êtes beau mec que vous ayez des abdos ou pas vous avez du sex appeal que vous ayez des abdos ou pas et si vous êtes bonne vous êtes bonne que vous ayez des abdos ou pas ça va pas changer grand chose il y a des meufs qui ont pas de seins qui ont un succès fou il y a des meufs avec des seins énormes qui ont un succès fou et il y a aussi des meufs qui ont pas de seins qui ont pas de succès des meufs qui ont des gros seins qui ont pas de succès et ça, ça pose un problème parce que comme votre standard de beauté il est erroné, il marche pas maintenant je vais dire la phrase qui va faire que je vais être banni de la totalité des plateformes mais c'est important toute cette doctrine de quel est le standard de beauté nous vient des années 60-70 d'un côté vous aviez le bodybuilding donc il fallait que le mec soit cubique mais veineux il fallait que la meuf soit taillée dans un dans une espèce de V chelou là et après ce standard féminin il a un peu évolué avec l'apparition de la haute couture et là je vais mettre les deux pieds dans le plat, attention j'ai travaillé dans le milieu de la mode à très haut niveau dans la partie sécurité et la totalité des créateurs de mode sont gays tous tous, tous, tous la particularité la définition d'un gay c'est qu'il aime les hommes donc il aime pas par définition les femmes même si en backstage il est plein de oh ma chérie t'es magnifique j'adore oh non t'es trop belle en vrai il aime pas ça puisqu'il se tape des mecs et il y a un profond narcissisme chez ces élites de la mode où le but est que quand la femme défile on ne regarde pas la femme on regarde le vêtement leur création socialement parlant il lui donne une place il lui reste à part il lui faut un sourire mais ça n'est pas le but le but c'est la robe si les chaussures que la meuf porte sont en train de lui mettre les pieds en sang elle ferme sa gueule et elle va quand même marcher avec parce qu'on n'est pas là pour qu'elle soit bien dedans en fait on est là pour qu'elle marche avec et que tout le monde le voit au point que même la démarche des mannequins est faite pour mettre le vêtement en valeur en mouvement donc la séquence de pas le déplacement le vêtement est fait pour bouger d'une certaine manière et donc vous avez des gens qui prennent les femmes pour des cintres ni plus ni moins ces photos ont été prises dans des magazines et les femmes lisent ça et qu'est-ce qu'elles voient elles ? des fringues ou des femmes ? des femmes des femmes mises en valeur par la mode qu'elles adorent sur des podiums dans des shows et donc notre société a standardisé ce canon de beauté anorexique et donc une meuf qui aujourd'hui a un peu des hanches a un peu des seins a un peu des joues et mal dans sa peau parce qu'elle est pas dans le standard moi je l'ai vécu toute ma vie puisqu'à 18 ans j'étais épais à peu près comme cet élastique et ailleurs les palmiers à 18 ans vous êtes soit rugbyman soit véliplanchiste moi j'étais plutôt shaolin donc je me fais brancher par tous les mecs arrivé à 18 19 ans il y a 2-3 rugbyman qui ont essayé de me soulever qui ont fini avec des grosses 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 guillotines étranglées par terre heureusement sinon vraiment en plus je serais rentré chez moi sans vertèbres et sans estime mais j'ai connu ça j'ai connu le complexe de mes 18 à 23 ans de pas vouloir aller à l'almanar parce que torse nu je ressemble à rien par rapport au canon des autres et puis la vie a fait que j'ai pris confiance en moi j'ai commencé à boiter dans la sécurité j'ai commencé à mettre des tornioles à des mecs qui me faisaient 2 fois j'ai commencé à avoir à peu près toutes les filles que j'avais envie d'avoir et j'ai commencé à m'en battre complètement les couilles de pas être dans le standard et c'est ça que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui c'est qu'en fait il y a des mecs qui me faisaient 3 fois et qui étaient vachement plus gaulés qui déjà humainement ne valent rien et que dans la course à la reproduction ne m'ont pas doublé donc finalement je me suis rendu compte qu'avec ma Twingo de 1991 et mes 75 kilos tout mouillés j'avais pas moins de succès que les autres donc j'ai complètement arrêté de me prendre la tête avec ça vous voyez ce que je veux dire et j'aimerais vous emmener vers ça c'est que l'autre truc qui va faire que votre système hormonal va vriller c'est que dans votre aspect physique vous allez chercher des trucs que vous ne devriez pas chercher et l'une des choses qui fait que je suis en réussite avec tous les gens que j'ai en suivi premium c'est pas qu'à la fin ils finissent tous gaulés comme des statues grecs c'est que des gens ont amélioré leur santé dans tous les aspects les gens ont des patates de ouf ont des niveaux sportifs qui explosent peuvent retrouver une vie sociale sans faire n'importe quoi ils sont en contrôle sur ce qu'ils bouffent ils ont eu un changement de composition corporelle mais ils ont surtout un changement de putain je suis sorti de la matrice je vais arrêter de chercher des objectifs je vais arrêter de m'entraîner pour mériter ce que je bouffe ce qui est complètement débile et je vais arrêter de poursuivre un objectif d'esthétique qui ne me correspond pas certains d'entre vous étaient là l'année dernière il y avait un mec qui s'appelait Miguel sur la balance si on se pèse on fait le même poids le mec il fait cette taille vous comprenez si ce mec là un jour il fait mon rapport poids taille vous vous retrouvez avec un Miguel qui faisait 1m72 pour 86 kilos qui se retrouve avec 1m72 pour 72 kilos vous comprenez bien qu'il ne sera pas en bonne santé et si moi je repasse à la salle de main et que j'ai la morpho de Miguel je fais 1m85 pour 102 kilos alors peut-être que dans la glace je serai comme ça peut-être que quand je marcherai j'aurai encore plus d'oursins sous les ailes est-ce que je serai vraiment en bonne santé sur ma structure 16 plombes de plus j'ai un doute j'ai un doute et au niveau hormonal j'ai un doute au niveau structure musculo-squelettique articulaire j'ai un doute et au niveau du coeur là il n'y a pas de doute je vais mourir ok donc n'essayez pas de combler dans votre aspect esthétique ce qui vous manque en charisme ce qui vous manque en assurance ce qui vous manque en confiance en vous parce que le jour où vous aurez des abdos j'ai un scoop pour vous si vous êtes incompétent dans votre boulot et si vous êtes un mari de merde ça ne changera rien avec vos abdos ça ne va pas faire de vous un meilleur humain par contre qu'on soit tous dans une volonté de s'optimiser 100% 100% et si vous faites confiance à vos gènes il n'y a personne qui fait du sport 3 fois par semaine depuis 15 ans et qui mange correctement qui a un corps dégueulasse il faut arrêter de dire ça ça n'existe pas d'accord mais juste faites confiance à vos bonnes habitudes arrêtez de faire des régimes arrêtez de faire des prises de masse arrêtez arrêtez de faire ça toi et moi on est en prise de masse à vie ça n'a rien à voir c'est notre mode de vie la prise de masse et anecdote j'étais en salle de muscu avant comme beaucoup et ma dernière année j'arrive en débardeur au mois d'avril il y a un mec qui me dit oh oh la shape de ouf je dis qu'est-ce qu'il a lui il a craqué il me dit non mais attends t'as déjà attaqué ta sèche ah j'ai dit non pas du tout non je suis en prise de masse depuis depuis toute ma vie en fait donc voilà c'est moi en plus on n'est jamais content de soi le mec qui a les cheveux bouclés il veut les cheveux raides le mec qui est un peu costaud il veut être sec le mec qui est sec il rêve de prendre 5 kilos on n'est jamais satisfait l'important c'est que dans ce que vous faites vous n'allez pas chercher seulement de la dopamine mais de la dopamine et de la sérotonine donc il vous faut des actions qui sont long terme il vous faut un travail quotidien il faut que vous en tiriez une vraie satisfaction et il ne faut pas tomber dans les pièges les pièges de la mode les pièges de l'esthétique les pièges de la médiocrité ambiante les pièges du wokisme les pièges du body positive les pièges des conneries que vous racontent les médecins il ne faut pas tomber dans les pièges il faut que vous soyez éveillé il faut que vous soyez conscient et je vous invite sur Youtube c'est gratuit il n'y a pas besoin d'argent vous prenez tous la bagnole de temps en temps mettez des oreillettes écoutez des podcasts tapez épigénétique tapez fonctionnement du foie tapez alimentation système hormonal éveillez-vous à ça ça ne demande pas des compétences de malade moi ce que j'explique c'est qu'on a une formation de nutrition je ne considère absolument pas que cette formation de nutrition est faite pour les gens qui veulent conseiller les gens en nutrition ou faire nutritionniste pas du tout pas du tout mais comment c'est possible qu'aujourd'hui on aille à l'école et qu'on ne nous apprenne pas comment calculer nos calories qu'on ne nous explique pas que tout ce qu'on bouffe en termes de sucre ça percute notre insuline pourquoi ce que je vous explique ce soir c'est pas enseigné peut-être pas en primaire mais au moins au collège vous avez vu ça va nous prendre deux heures de vous expliquer ça grand max c'est pas normal donc toute personne qui est intéressée par ça et qui veut prendre le contrôle des choses devrait faire ce type de formation parce que c'est pas réservé aux professionnels et derrière comme vous pensez que c'est réservé aux professionnels vous vous tournez vers des professionnels qui en plus sont capables de vous raconter n'importe quoi n'importe quoi la quantité de médecins que vous avez vu qui vous ont dit ah t'as une tendinite arthroscanner arrêt 47 ans canapé les mecs ils sont médecins ils ont fait 9 ans d'études et moi on va me dire oui tu peux pas les contredire t'es pas médecin mais ferme ta gueule ferme ta gueule ferme ta gueule dans mon domaine je suis le meilleur et si j'ai envie de dire à un médecin qu'il ferme sa gueule il faut qu'il ferme sa gueule c'est comme ça et je peux faire ça parce que j'ai pas fait une formation de médecin mais je me suis intéressé à tous les sujets par contre vous voyez je fais mieux en termes de diète que des nutritionnistes pas tous mais que beaucoup pourtant je suis pas nutritionniste parce que je me suis intéressé au sujet vous comprenez donc faites pareil c'est votre vie c'est vos proches c'est vos familles c'est vos conjoints c'est vos enfants c'est vos nièces c'est vos filles si vous même vous avez les connaissances vous êtes capable de les appliquer vous serez capable au passage d'entraîner votre entourage et c'est un concept qui s'appelle l'épigénétique sociale je vous conseille de vous renseigner là dessus et je vais terminer est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a expliqué ? non ? c'était complet je vous remercie vous pouvez vous casser bye bye incroyable 400 personnes dis moi c'est pas Merci.